Michel Chevalet, tout ce qu'il reste maintenant, c'est une zone maritime et terrestre gigantesque à explorer, mais enfin, on entre dans une deuxième phase, une phase où ces recherches sont coordonnées. Voilà, c'est ça, la grande nouveauté, c'est qu'à la suite de cette conférence de presse, le Premier ministre malaisien a, je pense, a implicitement, mais il n'a pas osé le dire, mais il a enfin reconnu qu'il n'avait pas du tout été la hauteur dans l'organisation des recherches. Parce qu'il faut dire qu'en huit jours, que de cafouillages, que de revirements, que de choses avancées, contredites immédiatement par les fêtes. En fait, qu'est-ce que l'on sait ? On ne sait pas grand-chose, c'est ça qui est terrible. On sait que, eh bien, on a perdu un avion, il n'y a pas d'épave, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de communication radio, elles ont été coupées. On a quelques informations techniques et les radars militaires, là, on ne sait pas s'ils ont vu quelque chose, ce qui est tout de même, de vous à moi, assez grave. Et c'est tout. Et puis après, on sait que, ah, il aurait volé compte tenu qu'il y avait du carburant, évidemment. On connaît l'avion, on ne sait pas à quelle altitude il a volé, parce que s'il vole très bas, il consomme beaucoup. Ben oui, il y a plus d'air, il y a plus de résistance à l'air. Donc, on estime qu'avec ces 7 tonnes de, pardon, ces 50 tonnes de carburant, à partir du point Igari, là où il a pris les, enfin, on a changé de trajectoire. Je n'ai pas dit qu'on l'avait détourné. On a changé de trajectoire. On a dit, bon, ben, alors, il va faire, allez, regardez sur un dessin, dans un cercle de, à peu près, 4000 kilomètres. Alors, voilà ce que vous donne. Ça vous donne, après, deux zones. L'une zone nord-ouest, vous voyez, qui va jusqu'au Kazakhstan, c'est donc très loin, et qui est sur les terres. Et puis, une zone qui va sur les mers, au sud-ouest, sur l'océan Indien. Donc, ça veut dire, s'il a survolé des terres pour se poser, là, il sera obligatoirement, il y a du monde, c'est habité, il y a obligatoirement, il va être détecté par des radars. Donc, à mon avis, je crois que, pour des raisons qu'on ne comprend pas, ils ont pris le cap sud-ouest-océan Indien, ils ont volé, et ça s'est déjà produit une fois dans un détournement, ils ont volé jusqu'au moment où il n'y ait plus de carburant, et après, ils ont précipité l'avion dans la mer. C'est une fin dramatique. Alors, quant à la participation internationale, enfin, ça va être coordonné, c'est-à-dire qu'il faut un chef, il faut un plan d'action, il faut des moyens techniques, et puis, il y a la participation de la France. La France ne va pas participer aux recherches. Les trois experts du CEA, du BEA, j'ai dit le CEA, du BEA, bureaux enquêtes d'accident, sont là, en quelque sorte, pour leur conseil en tant qu'expert. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on se souvient du Rio-Paris, et ce sont justement les gens du BEA qui ont localisé l'avion et qui ont trouvé les boîtes noires au fond de la mer, mais deux ans après. Donc, vous voyez, je crois que ce n'est pas fini, cette affaire, malheureusement. Merci beaucoup pour ces explications, Michel Chevalet.